Tu es prêt à voir une île incroyable sur Animal Crossing New Horizons ? Aujourd'hui on va visiter l'île de Claire, du coup une abonnée qui fait des îles toujours incroyables. Vous avez déjà vu une île de Noël qu'elle avait faite, du coup si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la remettrai dans le petit, elle était vraiment magnifique son île, en plus elle décore super vite. Donc aujourd'hui on va voir son île qui est sur le thème du coup grenouille si je ne dis pas de bêtises. Donc j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas n'oubliez pas de le dire dans les commentaires pour Claire. N'hésitez pas à mettre plein d'amour dans les commentaires pour Claire qui a fait vraiment une île magnifique, n'hésitez pas aussi à liker, ça soutient, ça fait trop plaisir. Et merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, bienvenue dans la team presse, merci beaucoup du coup de me rejoindre, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup pour vos follows et merci à ceux qui rejoignent ma chaîne avec un petit abonnement, ça fait aussi beaucoup trop plaisir. Bienvenue à tous pour ceux qui me découvrent, moi c'est Inaria et je ne vous présente plus Pistachou du coup qui est sur moi, voilà le petit Pistachou. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Twitch si tu ne veux pas louper mes petits lives. Je live le mercredi et le samedi en général sur Twitch, tous les mercredis, des fois le samedi c'est sur Youtube. Donc vraiment n'hésite pas à me suivre sur Twitch si tu ne veux rien louper. Sans plus attendre je te retrouve sur cette île magnifique sur Animal Crossing. Si toi aussi tu adores ACNH, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais vive ce jeu, il est juste incroyable. Allez c'est parti, je te retrouve sur l'île ! Nous voilà arrivés sur son île. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous avez possiblement déjà vu son île puisque je l'avais visitée en live. Mais du coup je la trouvais tellement belle que je voulais absolument faire une vidéo sur son île qui est magnifique. Donc je vous montre un petit peu sa map parce qu'elle est très belle. On a des nénuphars un petit peu partout pour les maisons, c'est trop cool. Donc on a la petite Violette, on a bien sûr des grenouilles, donc Gambette, on a Prince, on a Gordon, on a Renata, le petit Fabien, Jérémy, Milos, Gloria et la petite Réna. Donc vraiment la carte est super belle. Vous avez le DA encore à l'écran si vous voulez aller voir son île. Et son île est magnifique. J'adore l'ambiance. Les patterns sont super bien trouvées, il y a des chemins et tout. Alors je vais prendre les petits cadeaux. Je ne sais plus trop ce que c'est, mais je crois que ça doit être un costume grenouille je suppose. Mais je les prends au cas où. J'adore l'ambiance avec les petites lanternes du coup, Kero Kero ou Kero Kero Pi, je ne sais plus. Et les petites clôtures, elles rendent vraiment trop bien. Vraiment son île est magnifique. J'adore ! Donc je vais essayer de ne rien louper. J'ai déjà vu son île comme je vous l'ai dit, donc c'est possible que je loupe des trucs. Mais en tout cas je vais essayer de ne rien louper. Ici il y a des petites fleurs, c'est super joli. Il n'y a qu'un étage, donc c'est plus simple pour se balader. Je vais avoir plus de mal à me perdre, en tout cas j'espère. On a un petit arrêt de bus ici pour atteindre le bus. Vraiment j'adore l'ambiance avec les petits panneaux et tout, c'est trop beau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de son île. Mais en tout cas Claire, ton île elle est trop belle. GG à toi, c'est magnifique. Tu fais tout le temps des îles magnifiques vraiment. Je ne sais pas comment tu fais, moi je mets un temps fou à faire mes îles. Et toi en quelques instants, tu fais tout, c'est trop beau. On va quand même aller voir les maisons, je ne sais plus si elles sont décorées. Mais oui, les maisons sont décorées, regardez, c'est trop beau en plus. C'est magnifique. Une petite salade pour la petite gambette, je ne sais plus comment elle s'appelle elle. Non c'est Renata, très mimi. J'ai tellement poireauté. Je vais essayer de commencer par les maisons un petit peu du centre. Et après on ira vers les plages et tout. Gordon n'est pas chez lui, donc on ne va pas pouvoir voir sa maison. À moins qu'il rentre tout à l'heure chez lui, on va voir. Vraiment c'est trop mignon, ces petits nénuphars partout. Et vraiment la carte, regardez, si vous n'avez pas fait gaffe, mais c'est des nénuphars à chaque fois, à chaque maison. C'est trop bien fait, ça rend vraiment super bien. On va visiter toutes les maisons. Regardez, oh là là c'est magnifique, regardez. Avec la forêt au loin et tout. J'adore, l'ambiance est incroyable. C'est super joli, j'adore. Là j'adore, le petit coin camping avec des tipis, c'est magnifique. L'ambiance est vraiment trop sympa, j'adore. Je crois que pour l'instant c'est mon petit coin préféré, le coin tipi avec le camping, vraiment j'adore. L'ambiance est super sympa. N'hésitez pas à visiter des îles pour vous donner des idées. Ça fait toujours du bien je pense, pour donner de l'inspiration. C'est beau, regardez. Je me souviens que j'avais adoré cette zone avec les petits géoïdes qui sont en train de regarder du coup. Un match à la télé en l'occurrence, un match de tennis. Si je ne dis pas de bêtises, on dirait que c'est du tennis. Il me semble. C'est trop beau. Petite plage de rounards. Petite plage privée. Voilà, c'était le camping. Ici on a le glacier. Petit coin fait forain un petit peu là, qui est très sympa. Regardez, c'est trop beau. J'essaye un petit peu de passer un peu partout. Oh, le petit coin géoïde. Pour dire de craiser, là, il y a des géoïdes. J'adore. Vraiment, c'est très ingénieux. Plein de petits nénuphars pour passer. Attendez, je vais repasser là parce que je ne voudrais rien louper quand même. Alors, on va aller voir le musée. Regardez le musée comme il est beau. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Avec la petite grenouille, je n'avais pas vu, mais c'est beau. C'est trop joli. Le musée est magnifique. Vraiment, j'adore. En fait, ce que j'adore sur son île, c'est que l'île est très belle. Et pour autant, elle n'a pas mis tant d'items que ça. Du coup, ça peut être encourageant pour des gens qui se conduisent mal à décorer. Sachez qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de choses pour que votre île soit jolie. Vraiment, c'est une question de bien accorder des choses qui peuvent aller ensemble. Et vraiment, mettez des patterns. Je ne vous le redirai jamais assez. Mais souvent, ce qui manque sur les îles, quand vous décorez, que vous ne réussissez pas à vos décorations, c'est les patterns. Mettez un maximum de patterns. Oh, c'est beau chez Prince. Il est trop mimi. Regardez, il a la montagne et tout. C'est trop mimi chez lui. J'aime beaucoup, beaucoup. Il a son petit costume grenouille, là. Costume capa, je crois. Alors, on continue. Je ne sais pas trop ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu. Donc, d'avance, je m'excuse si je repasse à des endroits où je suis déjà passée. Et vu que je suis un petit peu un poisson, c'est possible que je ne me rende pas compte que je sois déjà passée. On a la petite violette qui est là, donc je ne pourrais pas visiter sa maison. Vraiment, c'est trop mimi. Oh, la petite tirelire cochon. Le petit chemin. On va repasser par là, du coup, vu que je vois qu'il y a un petit chemin. Je suis les chemins. Oh, regardez, je n'avais pas vu. Ça fait des grenouilles. Mais c'est trop mimi. C'est trop joli. Petit siège pomme. C'est ce que j'adore dans Animal Crossing. Oh, j'adore. C'est magnifique. Les petits cafetiers. Je ne sais plus comment on dit. Ça, c'est un item que, du coup, vous avez avec Robusto. Petit coin anniversaire pour faire la fête, là. Il y a un petit peu de danse ici. C'est vraiment très, très beau. Et très chill, surtout. Regardez. Il y a un petit escargot. Ça rend super bien. On va vérifier. C'est la maison de qui ? Oui, il me semble que j'ai été la voir. Donc, cette maison-là, est-ce que j'ai été la voir ? On a Fabien ici. Je n'ai pas été le voir. Regardez sa petite maison, son petit jardin. On va aller voir comment est sa maison. C'est trop beau. Il y a toujours ce même esprit avec comme une grande porte-fenêtre qui donne sur la nature. Et là, on a des champs avec la montagne un peu plus loin. C'est magnifique. Et donc, Fabien, c'est un docteur. C'est vrai qu'il a un petit masque. Donc, soit il est malade, soit il est docteur. Pour moi, Fabien, c'était un malade. Je n'avais pas pensé qu'il pouvait être juste docteur, effectivement. Donc, c'est assez ingénieux d'avoir fait ça. Alors, je ne sais plus cette maison-là si je l'ai visitée. C'est la petite maison de Violette. Et non, on ne l'avait pas visitée, je ne crois pas. Avec le petit lac et la montagne, c'est magnifique. J'adore. Les petites fenêtres qui sont cachées. Enfin, la fenêtre qui est cachée à droite, pas à gauche. Il y a le même fil conducteur un petit peu tout du long. Et ça, c'est super cool. Parce que du coup, on ne s'y perd pas tellement. Franchement, c'est très beau. Vraiment, l'ambiance est très sympa. N'hésitez pas à féliciter Claire dans les commentaires pour son île qui est magnifique. Et si vous voulez, vous aussi, que je visite votre île et que votre île est finie, n'hésitez pas à mettre le code onirique en commentaire. Et j'irai voir si du coup, je peux faire une vidéo dessus ou pas. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec votre code onirique. Et mettre votre thème aussi pour que je sache un petit peu. J'adore ce coin-là, le coin-port. C'est magnifique. À la recherche des grenouilles. C'est trop beau. Vraiment, j'adore. Avec les petites chaises Rinette et tout, j'aime beaucoup parce qu'elle est partie sur quelques items. Et elle s'en est beaucoup servie. Oh là là, regardez ce coin-là. Oh, j'adore. C'est vraiment trop fou, là. Le coin cérémonie de mariage qui rend super bien. Oh, c'est ingénieux d'avoir mis cet item avec le tori. Ça rend super bien. J'adore. Regardez-moi cette plage comme elle est belle. Oh, j'aime beaucoup. Donc là, on y était tout à l'heure. Donc, je vais redescendre et vérifier si on a... Ah, attendez. Oh, je n'avais pas vu au camping. Attendez, mais c'est comme quoi, on loupe plein de choses. Je n'avais pas vu au camping qu'il y avait tout ce coin-là, la petite quiche nette et tout. Ça rend super bien. On va repasser par là, du coup. Il y a des petits raccourcis partout, donc j'aime beaucoup. Vraiment, on ne peut pas se perdre. Allez visiter son île, elle est super jolie. Alors, je vais redescendre un petit peu parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien vu en bas. Donc, le coin port, je vous l'ai montré, il est super joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Et on va aller à droite parce que je crois que je n'ai pas fini de voir les plages à droite. Vous avez vu, là, on a un petit coin potager. C'est super mimi. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est très chill, en fait. Ça m'apaise énormément, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'apaise. Regardez. Oh, c'est super joli. J'aime beaucoup la zone qu'elle a faite ici. C'est vraiment beau. Vraiment, c'est magnifique. Son île est trop belle. J'adore. Attendez, on n'est pas monté là-haut. On n'a pas été dans sa maison. Elle doit être décorée en plus. Allez, hop. On va aller voir sa maison. Oh, c'est trop beau. Il y a une vue en plus avec un petit lac et tout. Regardez, c'est trop beau. C'est super joli. Nous voilà dans la pièce principale. Avec le petit tapis grenouille. Kéro Kéropi. Toujours. L'ambiance est super jolie. Sa maison est magnifique. On va aller visiter toutes les pièces. La petite laverie salle de bain qui rend super bien. Ici, on a le garage avec le tracteur et de quoi faire du bricolage. La chambre qui est magnifique et qui est dans la nature. Regardez. Ça, j'en rêverais. Vraiment une maison au beau milieu de la nature. Avec les forêts et tout. C'est magnifique. Le sous-sol est super joli. On a un coin pour jouer. Un coin aussi cuisine un petit peu. Il y a des mixtures qui sont faites aussi d'ailleurs. On a des petites boissons. C'est vraiment un petit peu le coin où on peut faire un petit peu tout. Ça fait cuisine. En même temps, ça fait salle à manger. En même temps, ça fait salle de jeu. C'est super sympa. Et regardez à l'étage. On est en pleine nature. Oh là là, c'est magnifique. Avec les petites am-dames. Ah, j'adore. Petit coin musique et tout en nature. J'aime beaucoup. Je ne me souvenais pas de cette pièce. C'est magnifique. On va retourner dehors et vérifier si on a tout vu. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien vu. Je vais redescendre. Mais je crois que je n'ai pas bien vu le centre avec les boutiques. Voilà, c'est ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc là, on a les sœurs d'Ouat de Fée. C'est magnifique la petite zone. Avec du coup, le petit métier à tisser. Là, on a un petit coin du coup. Un petit café en plein air qui est très sympa. On a la boutique du coup de Melly Mello qui est juste derrière. Ils vendent de la confiture et des bouteilles aussi. N'hésitez pas à vous en procurer. Et par ici à droite, on a une aire de jeu qui est trop belle. Avec pas mal d'arbres du coup devant. C'est vraiment très sympa. C'est super joli. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. A dire à clair à quel point son il est belle dans les commentaires. Et si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner. Prends bien soin de toi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada